Chapitre 47 La Bible déclare Fistelons Est-ce que ces leçons peuvent revivre ? Je suis Jean-Baptiste ce soir. Donne-moi 5 minutes Je voudrais réveiller l'esprit prophétique dans cette salle. Du matin cette nuit ce soir, si quelqu'un est ouvert il va rentrer dans l'honnête. Rempli, chargé. Il dit, la main de l'éternel fut sur moi. Et l'éternel me transporta en esprit. Et il me déposa au milieu d'une vallée remplie de semen de sécher. Il me fit passer près d'eux tout autour. Et voici ils étaient fond nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ce pour l'on t'y revivre ? Je répondis, Seigneur éternel et il me dit, Prophétise sur ses os. Amen. Il prophétise. Prophétise sur ses os. Ainsi parle le Seigneur à ses os. Voici je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nez. Je vous ferai croître. Je ferai croître. Je ferai croître. Suivez la chair. Je vous couvrirai le pot. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'éternel. Amen. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y a un bruit. Et voici il se fait un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Amen. Et je regardais voici. Il vint des nez. La chair crue. La peau couvrie dessus. Mais il n'y avait pas un esprit. Il me dit, Prophétise. Et parle à l'esprit. Il est fils de l'homme. Prophétise. Il dit à l'esprit. L'esprit vient des quatre vents. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. S'il te plaît dit Amen. Amen. S'il te plaît dit Amen. 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 Le dit Amen. Dans Ezekiel chapitre 36 le verset 9. Ezekiel chapitre 36 le verset 9. Pour que tu comprennes le chapitre d'Ezekiel. Le chapitre 37. Il dit, Voici je vous serai favorable. Et je me tournerai vers vous. Et vous serez cultivés et ensemencés. Amen. Verset 24 dit, Je vous retirerai d'entre les nations. Et je vous rassemblerai dans votre pays. Quelqu'un dise Amen. Amen. Assez toi pour une minute. Et que je te dise quelque chose avant d'introduire le bain. Quelqu'un dise Amen. 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 Il a dit bienvenue. Amen. Merci pour ta présence. Et on est très honoré que tu sois venu. Amen. Malgré ton agenda. Amen. Hallelujah. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Parfois quand je rentre dans la maison avec le prophète, il me dit que tu es un bon prédicateur. Je dis que, oh, pas comme toi quand même. Quelqu'un dit ça. Amen. Il me dit, c'était fort. Et j'ai fait, si à part ce soir de ne pas prêcher, je voudrais qu'il m'écoute en 5 minutes pour aller me noter après derrière. Et on dit, la vérité c'est que le jour que ça ne donne pas, on arrive à la maison et il dit que vraiment, ton cas, c'est quoi au nom de jeudi que tu es un Dieu? Acclame Jésus. Moi, je suis la personne la plus jeune. Va pas rester là juste. Une chose qui ne vient pas derrière là. Amen. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. Amen. À côté d'un grand homme se cache une très grande femme. Quelqu'un a vu le terrain l'autre jour. On était chez Tati. Il a demandé, viens avec ta famille. Je veux aller à la maison. Il faut qu'on souffre. Quand ils sont venus, on n'a pas attrapé le jour-là. On a tiré, sauté des murs avec le fusil. Et il a loué ma femme. J'étais tellement content. Moi, je suis la petite. Donc ma femme, c'est là, est précieuse comme ça. Et je lui ai dit que la naissie, la naissie, la naissie. Depuis qu'on s'est marié, on n'est jamais allé à la clinique. Il a dit, je fais l'autre vœu. On va partir la clinique. On va partir la clinique. Amen. Mon grand-fère m'a dit, tu t'as donné une femme. Amen. Elle est retoutable. Amen. Ma femme, elle est en haut. Il a dit, tu t'as donné une femme. Oh, regarde comment t'as donné une femme. Oh, tu vois maintenant. Amen. C'est bien qu'il nous a appris le gamin. Parfois, on est comme ça. On roule en rue. Il dit, depuis près de 3 ans, tu n'as pas appris ta femme. Toi, ça y a une morte pour toi. Parfois, j'appelle. Il dit que c'est ta femme. Il dit, elle parle. Ici, la peine. Parle. Il dit que, et depuis que tu parles, tu n'as même pas dit que... Réman, regarde, tu me dis soin. J'ai échappré. Maintenant, comme tu vas être dépassé pour dire que c'est toujours toi qui fais les choses. Madame, Jésus. Oh! Moi aussi, tu vas te marier. Tu auras une femme et un homme qui va te supporter. Car les bonnes et les mauvaises, mon âme, il ne va pas t'abandonner. Elle ne va pas t'abandonner. Mon âme de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites au protocole que le prophète Ame te va arriver là, s'il vous plaît. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Amen. Ok, en une minute, Le prophète Ézéchiel est venu de Jutta, un prophète de Jutta et ils ont réussi à kidnapper tout le peuple de Jutta pour les emmener à la captivité et ils ont aussi pris un prophète maintenant. Même un prophète, l'activité est très dangereuse. Même si tu partages une prison avec un prophète, il peut être en prison physiquement, mais spirituellement, il n'est pas prisonnier et à tout moment, il peut sortir avec vous de prison. Même quand un prophète traverse des moments de faiblesse, il y a quelque chose en lui qui parle de ramener les gens à la vie. Joseph était en prison, mais il était en train de sortir le chef des panettiers et le chef des chansons de la prison en interprétant une prophétie. La prison est très dangereuse. Il y a parfois, même quand le prophète éclatait, même s'il est fatigué, moi je sais que le simple fait qu'il est là, il y a quelque chose dans le rêve de l'esprit. Joseph est dans les menottes, mais il parle, il dit que le rêve que tu as fait là, tu vas remettre la coupe dans les mains de ton maître. Parce que si le président te prend et te met en prison pour trahison, même s'il monte dans l'amnistie, tu ne peux pas le bâtir au palais pour servir le président. C'est délicat. Ce n'est que pas des prophètes que ça peut se passer. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. Mais, la Bible dit que pendant que j'étais au milieu des captifs du guébard, la main de l'Eternel file sur moi. La main de l'Eternel file sur moi. Écoute-moi. Même si tu es en captivité, même si tu es en prison, il faut simplement que la main de Dieu soit sur toi. Quelqu'un dit Amen Donc c'est après la captivité Que le camp a commencé à prophétiser Et Dieu a commencé à l'utiliser Dans un moment de découragement Dans un moment compliqué Dans un moment d'humiliation C'est là que Dieu Va commencer à l'utiliser J'ai étudié Il a dit ainsi par l'éternel Cent courant de foi Pendant qu'il est en captivité C'est-à-dire que le flot de la prophétie Est éternelment fort Il a dit ainsi par l'éternel Cent courant de foi Il a dit L'éternel m'a adressé sa parole Il a dit ce mot Cent courant de foi Il a dit Afin que vous sachiez Que c'est l'éternel qui le tue Il a dit Soixante fois Et Ézéchiel Était en captivité Comme les autres Il était en captivité Avec les autres Et la parole De l'éternel est venue Il était tellement C'est pour cela Que j'ai compris Qu'on a besoin Qu'un flot de prophétie Chaque chapitre d'Ézéchiel Était une prophétie Amen Chaque chapitre d'Ézéchiel Était une prophétie Amen Ézéchiel a prophétisé Non, stop Amen Et il leur dit Elle s'y parle Éternel Vous allez cultiver Vous allez cultiver Chapitre 37 Au chapitre 36 Au chapitre 37 Dieu le prend Et lui Il la met dans la vallée Évidemment Ok Je t'ai parlé au chapitre 36 De ce que je vais faire Dans la vie de ce peuple Maintenant Leur situation La voilà La vallée Des ossements Des séchés Et Dieu lui demande Ok Ézéchiel Est-ce que Ces hommes Peuvent reprendre vie Et il dit Seigneur Tels que je vois Cette femme On l'a attaqué Dans son lieu de service Il a perdu son foyer Il a perdu Son mari Sa séduire Est-ce que Tu peux Encore faire quelque chose Et Ézéchiel Il dit Seigneur Je ne sais pas C'est moi qui c'est Et Dieu lui dit J'ai une arme Que tu ne connais pas Il suffit Que tu commences A prophétiser Le prophète Il a dit Un jour Dans son vision Dieu lui a dit Dès que Je t'ai dit Que quelqu'un A six fois Même si tu dois Sainte-toi Parle Et Dieu a dit Ézéchiel Tu as besoin De prophétiser Seulement Tu as besoin De parler seulement De la part De l'éternel Et il est fini Dans la vanée Et il s'est placé Il a regardé Les sauts Il a dit Ainsi parle L'éternel L'éternel Il a dit Écoute-moi Même dans le tas Dieu connait Tes os Est-ce que je peux Prophétiser Même dans le tas Dieu connait Le nombre De tes os Il a dit Quand j'ai commencé A prophétiser Les os On commençait A se rassembler Les os On commençait A revenir Ensemble La tête S'est mise A sa place La main S'est mise A sa place Le pied S'est mis A sa place Les nez Les yeux La peau Chaque chose S'est mis A sa place On est venu Ce soir Dans un programme Avec un seul mandat Toutes les autres Qui étaient dispersés Elles reviennent Ensemble Je dis Ça revient Ensemble Je dis Ça revient Ensemble Tu ne peux pas Être en santé Et tu n'as pas Les finances Tu es en paix Tu ne peux pas Être marié Tu es pauvre Et tu es en paix Tu ne peux pas Être célibataire Tu es riche Tu es en paix Il te faut Le salut De ton âme Il te faut Ta maison Il te faut Tes enfants Il te faut Ton travail Tout ce qui doit Faire de toi Quelqu'un de respectable Nous prophétisons Que ça vienne Nous prophétisons Que ça vienne Nous prophétisons Que ça vienne Nous servons Comme un Dieu vivant Ça vienne Il te dit Oui Personne Ne veut Tu es en paix Jésus Tiens-toi Sur tes pieds On est aujourd'hui Au nom de Dieu Maintenant il sera En train de prophétiser Les choses qui sont à toi L'option va commencer A les attirer vers toi Amen Ta famille qui était déjà sainte Va redevenir une armée Amen On s'est moqués tellement de ma famille Et j'ai dit à mes frères On va se lever dans ce village Comme une armée Amen On a commencé à constituer notre armée Les gens sont venus Ils ont pris nos pensées Et nous sommes partis Là-bas On a fait La loi Ta famille Qui était déjà faiblie Elle ne devient plus ça Amen J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur Oh yes Montreux, Montreux Que c'était bien Tout le monde J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur On va prier Oh yes J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur C'est lui le fond d'après des rhémas Quand tu parles, tu entends le balai des rhémas Ça veut dire révélation C'est lui le directeur général de Zoé Tienel Zoé me dit la vie de Dieu Et vous êtes d'accord avec nous que là où il arrive La vie de Dieu c'est le bon C'est quelqu'un qui est capable De créer la civilisation là où il arrive Quand on était à Ibogo On avait les chambas maïs Chambas qui le connaissent dans cette histoire Est-ce qu'il y a un chambas quelque part Qui est au chambas là-bas Et il est le directeur général De tout l'OCEF Ça veut dire le serviteur On va attraver le serviteur Merci pour le Seigneur Qui nous a rassemblés ce soir Et si on veut célébrer le Seigneur Merci pour l'honneur Rien de Dieu Mon général Le général des généraux L'honneur des montagnes J'ai dans cette réflexion aujourd'hui Qu'il faut que j'aille sur les montagnes Donc quand tu vois le prophète La forêt sur les montagnes Il faut parler aux autorités spirituelles des montagnes Aux anges gardiens des montagnes De m'accueillir Nous la forêt La forêt est devenue la ville Quand on est arrivé Avec la forêt Dans la forêt Les gens c'était le terrain Ils ont conçu le maison Le prophète la forêt de Bogo Il est devenu le prophète de la ville de Bogo Mais toi tu préserves au sommet des montagnes Voilà Nous on va chercher Les montagnes Il faut qu'il y ait les montagnes Là-bas C'est sérieux Les montagnes Qui aiment Jésus Que Dieu te bénisse en tout cas Je l'ai dit et je le répète Ta saison sera redoutable C'est la vérité Ta saison sera redoutable Nous avons travaillé pour Christ Et nous travaillons pour Jésus Nous travaillons jusqu'à notre mort Mais le chemin que nous avons fait Je crois qu'il n'est pas négligeable On a travaillé Où personne n'a cru en nous Où les gens ont dit Est-ce qu'il y a quelque chose de bon Peut sortir de Nazareth Aujourd'hui les gens ont dit Quelque chose de bon Peut sortir d'où on ne croyait pas Mais ce n'est pas fini Il y a une autre saison Qui est en train d'arriver Le ciel gronde Il y a des éclairs Et il y a des tonnerres Les nuages sont rassemblés par le Père Des esprits, des prophètes Et il y a une saison qui vient C'est la dernière saison C'est la saison de la terreur De l'éternel des âmes C'est la saison où cette nation Tramblera Ce n'est pas des jeux Ce n'est pas des jeux Quand on était en train d'arriver Il y avait un bouteillage Mon chauffeur a pris le contresens Et quand mon gars du corps est sorti Il était en train de faire la circulation La police est arrivée C'est une autorité C'est le policier qui grondait déjà Autant on n'était pas à notre place C'est lui-même qui a dit Non, non, laissez-les passer Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe Aïe Et tout comme ça Et puis on est passé Pourquoi ? Parce qu'on partait Pour essayer d'évangile quelque part Mais ça ce n'est rien Par rapport à ces cartes de venir J'ai dit qu'il y a une saison qui arrive C'est la meet-up Il y a une saison Et je vous prends un témoin Il y a une saison qui arrive Il y a une saison qui vient Le Seigneur me l'a révélé Il y a une saison qui arrive Il y a quelques jours J'étais raconté Qu'il y a une armée d'anges Qui sont venues se reposer chez moi Avant de continuer leur mission Il y a une saison qui vient Je vous assure Dieu suscitera dans l'église Des autorités spirituelles Je ne parle pas des hommes de Dieu Je parle de toi Je parle de ceux qui seront disposés De ceux qui chercheront Dieu De tout leur coeur Et Dieu en fera des autorités spirituelles Pas seulement au Cameroun Mais hors du Cameroun Dieu t'élèvera Tu deviendras un arbre grand Un arbre vertoyant Un arbre puissant Sous l'ombrage duquel Les oiseaux du ciel Viendront se nidifier Et sous l'ombrage duquel Les animaux des champs Viendront se reposer Tu deviendras le repos de ta famille Si ton coeur est tout entier Tout l'éveil éternel Nous sommes des prophètes Et en tant qu'un prophète Nous ne vivons pas comme des hommes ordinaires On ne vit pas comme des hommes ordinaires Ça c'est un homme qui Il est rare Il est difficile de le voir Sa propre femme Passe des semaines sans le voir Et c'est là que vous Notez la maturité d'un prophète Il est occupé Avec son maître Et nous nous vivons par les signes C'est ça qui fait les prophètes Nous ne faisons pas un pas Si on n'a pas un signe de Dieu Si Dieu ne parle pas On ne bouge pas Le jour il donne un signe Nous mettons le pas suivant Et on s'arrête On écoute On essaie de sonder le ciel Pour entendre si le roi de la terre parle Lorsqu'il parle nous agissons Lorsqu'il ne parle pas Nous n'agissons pas Les gens sont parfois surpris Ils sont venus me voir Ils sont demandés Prophète Canet Qu'est-ce que Dieu dit Sur ma situation J'ai dit je ne sais pas La caractéristique D'être prophète majeur C'est de dire parfois Je ne sais pas Parce que l'éternel n'a pas parlé Samuel a dit Ah C'est Samuel qui l'a dit Élisée C'est Élisée Lorsque le fils de la femme Tsunami était mort Élisée dit quoi L'éternel me l'a caché Je ne le savais pas C'est ça la maturité d'un prophète Je vous ai prié pour toi Que ta destinée Ta vraie destinée Parce que parfois Tu peux vivre une vie Qui n'est pas ta vie Et je vais te montrer ce soir Que le diable peut t'enlever Où Dieu veut que tu sois Pour te mettre Où lui veut que tu sois Et dans la voiture J'étais en train de réfléchir Et j'ai compris une chose Dieu ne peut pas faire Que ta vie ne soit que souffrance Non C'est-à-dire que ta vie En Dieu ne peut pas être Que souffrance Que les pleurs Tous les jours La déception Les douleurs Toi les malheurs Sur malheur Malheur sur malheur Ça ne vient pas de Dieu C'est qu'il y a quelque chose Quelque part Qui se passe Et j'ai vu Beaucoup de mes filles ici Qui sont avec moi Depuis des années Qui sont à Réma Qui sont toujours là Quand je vais quelque part Elles sont là Vous êtes plus sages Que les autres Vous êtes plus sages Personne ne peut tenir D'un prophète Un héritage S'il ne poursuit pas Ce prophète S'il ne l'accompagne Par contre Les sages femmes Du Nouveau Testament Accompagnaient Jésus Christ Ce sont-elles Qui ont bénéficié De sa grâce Si elles ont confié Au besoin Du ministère de Jésus C'est parce que La grâce de Jésus Bénissait leurs affaires C'est pour ça Qu'il ne manquait pas De l'argent Pour donner à Jésus Dieu va vous honorer Vous toutes Dieu va vous donner Des foyers stables Dieu va vous bénir Dieu va vous rendre Puissante Dans vos familles Il établira vos noms Vous saurez Ces choses arriveront Pour celles Qui t'aimereront fidèles Le service de Dieu Sur la fidélité L'humilité On me dit J'ai commencé à réfléchir Et à prier Et j'ai vu un passage Qu'on va dire Je le dis avec vous Dans Genèse chapitre 1 Verset 26 à 28 J'ai laissé ma tablette Quelque part Quelqu'un Le prophète Martial T'as dit Que c'est C'est quelqu'un Qui T'as dit Je t'aime Tu ne peux même pas imaginer J'ai dit Je suis sûr Que tu ne connais même pas Tu penses connaître Tu ne connais pas Donc c'est quelqu'un Quand il est arrivé Dans la maison Chez moi J'ai demandé Qu'on ferme Les portes On me remet la clé J'ai dit Appelle ta femme Appelle ta femme Dis-lui qu'aujourd'hui Il y a un jour Il est arrivé Je lui ai dit Tu ne rentres pas Il dit Je n'ai pas les habits De rechange J'ai dit Je vais te donner Tu vas rentrer dans ma pendrive Toi même Prends l'habit Tu dors aujourd'hui Il a dormi Pas moyen Je ferme la porte Je garde les clés Je confisera les clés Parce qu'il y a Il y a une grâce Que tu portes Cette grâce Elle est énormissime Il y a une faveur de Dieu Dans ta vie C'est un homme Avec qui on ne se fatigue jamais Quand nous nous rencontrons C'est toujours le ministère On n'est pas Parlons du ministère Nous pressions Je suis avec lui Depuis le début De ce ministère Avant le ministère Depuis le début Du ministère Parfois je l'appelais Quatre heures Je lui ai dit On va aller On parle à la radio On annonce Prophétie one by one À l'époque On sait ça Quand on sait La prophétie À l'éleveur Quatre heures Cinq heures Les gens sur l'église Se prennent Je l'envoie devant Au front Je dis Toi va d'abord Et il part Il part Il dit Toi J'allais D'abord tu dis C'est quoi Mets-toi comme ça Incrédule Toi viens Mets-toi 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 D'abord tu penses Doule 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 Il dit Incrédule Quand même Mets-toi comme ça Et voilà Quand je vois Il me dit Grand bien J'ai dit Que non C'est mon bon Le terrain Mais toi Continue Moi je vais Mets-toi Mets-toi Donc c'est quelqu'un Avec qui on s'est battu Dès le début À l'époque Au début De notre ministère Mes amis Tu dis à une femme Tu vas à l'église Tu dis Il y a une femme ici Qui a les règles douloureuses Il y a 20 femmes Qui se lèvent Tu te condamnes On rentre à la maison On est content On dit Ça vient déjà On a cherché Le prophétique Dans cette nation Mes amis On a crié Au soleil de la montagne Les gens me disent Non on est des sorciers C'est vous les sorciers Lève ta main Dis je t'aime Jésus Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je vais t'aimer 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 Tout c'est sûr Je vais t'aimer Je vais t'aimer Je vais t'aimer Tout c'est sûr Je vais t'aimer Je vais t'aimer Je vais t'aimer De ma soverte Oh mon Dieu, je suis sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tout Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tout Jésus, je suis sauvé. Jésus, je suis sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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